selon moi le regard des autres c'est une vraie connerie selon moi le regard des autres tu sais on entend partout que le regard des autres c'est c'est quelque chose qui nous handicapent et qu'on a du mal à se lancer ce à cause de ça et qu'on a du mal à ci qu'on a du mal à ça parce que les autres vont nous prie qu'on a peur que les autres nous critiquent ou quoi je pense que ça existe mais il ya une grande partie sur laquelle sur laquelle en fait on n'a pas du tout compris enfin sur laquelle on fait une grosse erreur en fait et je te raconte ça parce que l'autre jour bon c'est vraiment c'est vraiment une histoire à la con tu vas falloir que tu m'excuses pour ce coup là parce que c'est pas le meilleur exemple mais j'étais sur instagram et je m'étais perdu tu vois et un jour j'arrive enfin j'arrive sur le sur la page d'une fille qui était un peu style hippie tu vois en mode en mode l'épicuréenne tu vois la meuf qui qui aime la vie avec des dreads enfin tu vois style dreadlock style rasta tout ça et cette fille elle avait ce truc sa page instagram tout tournait autour du fait que elle assumait d'être complètement naturel et aux hommes en notamment le fait qu'elle se laissait pousser enfin tu vois elle elle se rasait pas du tout quoi et monter comment c'est vu aujourd'hui mais dans notre société c'est vrai qu'on a une certaine on a une certaine idée de l'esthétique de que devrait avoir une femme mais aussi une certaine idée de l'esthétique que devrait avoir un homme tu vois moi je typiquement je suis en slovaquie là je prends je me mets je prends trop cher tu vois à cause du fait que j'ai les cheveux longs enfin c'est partout tu vois mais et j'ai une amie qui m'a envoyé un message enfin qui avait mis ça en story tu vois c'est grâce à elle que j'ai découvert ça et puis elle disait ouais qu'est ce que vous en pensez et tout est ce que vous pensez que c'est bien ce que vous pensez que c'est pas bien et puis il ya tout le monde qui a commencé à réagir en mode oh c'est dégueu ou alors ouais elle gère elle s'assume et tout au final on devrait tous être naturel ça devrait être comme ça en nature et je me pose comme ça je réfléchis juste deux secondes tu vois et j'essaye de j'essaye de je me mets à la place tu vois je me dis bon mais je sais pas j'ai cette fille en face de moi est ce que je trouve ça est ce que je trouve ça dégueu est ce que je trouve pas ça dégueu est en fait la première réponse qui m'est venue c'est pas c'est pas du tout une de ces deux options là est ce que est ce que moi je vais trouver ça dégueu ou pas c'est c'est surtout et comment est ce que elle et l'assume comment est ce que elle elle se comporte avec ça et c'est là que tu te rends compte qu'en réalité le regard des autres il compte pas du tout en fait que c'est complètement c'est vraiment une erreur qu'on fait d'avoir peur de ce que vont penser les autres parce que les autres en fait ce qu'ils pensent de toi c'est déterminé directement de comment toi tu te comportes vis-à-vis de ce que tu fais tu vois c'est à dire que si tu assumes ton truc si tu as aucun mal à être ok avec toi même tu vois je sais pas peut-être que tu as une forme d'art un petit peu chelou en mode t'aimes peindre avec des oeufs j'en sais rien tu vois ou alors tu as une coupe de cheveux chelou ou alors tu soutiens la cause punk tu sais moi une fois je m'étais rasé le crâne comme ça en australie et je m'étais pointé au taf comme ça tu vois mais si tu l'assumes t'en as rien à battre de ce que pensent les autres tu vois et ça compte même plus en fait et souvent même quand tu assumes il ya beaucoup plus de gens qui vont adhérer avec ce que tu fais parce que ça se sent quand quelqu'un est à l'aise avec ce qu'il est tu vois et on a beaucoup plus tendance à comprendre et adhérer que quelqu'un soit différent de nous quand il l'assume complètement et quand il a pas de problème par contre c'est vrai que quand on voit quelqu'un qui est hésitant comme ça qui tu vois qui trempe le pied dans l'eau mais pas trop tu vois en mode il sait pas trop il il assume mais à moitié bah là tu dis bon ben enfin qu'est ce qu'il fait le mec il le fait ou il le fait pas et c'est là forcément que tout le monde prend les critiques quoi donc moi écoute je te raconte ça parce que enfin ça m'a ça m'a un peu marqué sur le moment et c'est vrai que face ça m'embête un peu qu'il y ait des gens qui et je comprends tu vois je comprends parce que moi aussi pendant longtemps ne serait ce que sur youtube tu vois c'est 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 quelque chose qui c'est un grand pas quand il s'agit notamment de faire sa première vidéo et tout et on se demande effectivement ce que les autres vont penser mais en fait le problème comment dire pour le problème il est même pas là si tu veux la question elle se pose même pas en fait parce qu'à partir du moment où tu le fais le truc à partir du moment où tu assumes tu prends la décision et tu assumes vraiment les autres ils suivent et ça veut pas dire qu'il y aura il se veut pas dire que tu auras un consensus et que tout le monde va toujours te soutenir et tout non il y aura toujours des gens il y aura toujours des gens pour te critiquer il y aura toujours des intolérants il y aura toujours des connards tu vois sur cette planète mais je veux dire on s'en fout t'as pas envie de plaire à des connards t'as pas envie de plaire à des gens qui sont complètement arrêtés dans leur jugement tu vois et ces gens là au final est ce que est ce que c'est si important que il soit pas d'accord avec ce que tu fais ou avec ce que tu dis ou avec ce à quoi tu ressembles à un moment tu t'en tapes tu vois donc l'idée c'est juste d'assumer en fait l'idée c'est juste de d'abord avant de se demander ce que les gens vont penser se demander ce que nous on en pense est ce qu'on l'assume à 100% et une fois que tu l'assumes à 100% t'es immunisé contre 99% de toutes les balles qu'on va tirer dessus t'es boulet de prouf parce que t'es ok avec toi et tu vois c'est marrant mais c'est souvent dans ces cas là que que les gens adhèrent c'est souvent dans ces cas là que les gens comprennent c'est souvent dans ces cas là que les gens te donnent leur bénédiction même si au final tu t'en fous de la bénédiction toi tu l'aurais fait même si c'était pas d'accord ou quoi mais c'est là que tu rallie les gens en fait et c'est pour ça je veux juste te dire enfin le seul message que je donnais là c'est que si tu as un projet et que tu te demandes ce que vont penser les autres ou quoi c'est normal tu vois mais dis toi enfin pose toi la question est ce que je prends pas le problème par le mauvais bout tu vois est ce que avant de me demander ce que vont penser les autres qu'est ce que moi j'en pense est ce que je suis est ce que je suis 100% convaincu que c'est ce que je dois faire parce qu'une fois que cette question là une fois que tu lui as donné sa réponse les choses coulent beaucoup plus facilement tu sais donc voilà écoute c'est tout pour cette vidéo j'espère juste que ça tu as tu vois je voulais juste partager ça c'était vraiment quelque chose que je voulais souligner aujourd'hui ça me paraissait important parce qu'il ya tellement de gens au final qui se sentent et je comprends qui mais qui se sentent un peu effrayé de ce que pensent les autres alors que alors qu'il ya vraiment il ya un moyen très simple de passer à côté de ça c'est juste de savoir ce que nous on en pense nous d'abord tu vois quand tu assumes quelque chose ça va beaucoup mieux bref moi je te laisse demain on se retrouve sur du lourd tu vois demain normalement demain et puis et puis on se retrouve tous les jours une vidéo par jour donc si tu as une question aussi tu as un lien dans la description tu peux m'envoyer ta 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 question et j'y répondrai et puis tu as aussi la page facebook sur laquelle je publie des petits statues et tout donc si tu viens de me découvrir sache que on peut se retrouver là dessus et on est toute une communauté un peu un peu de gens déjantés des éclaireurs tu vois et on est bien entre nous donc voilà c'est juste pour te dire bienvenue si tu viens d'arriver tu peux t'abonner et moi je te laisse je te dis à la prochaine je te dis à demain mon ami il y a du lourd qui arrive prends soin de toi assume toi ciao